Alors, continuez notre étude. Le titre de ce matin, c'est « Fidèle à sa foi malgré les pressions extérieures ». « Fidèle à sa foi malgré les pressions extérieures ». Et on va voir les débuts de la vie de Daniel, comment ça s'est passé dans sa vie. Et on va aussi voir que le récit qu'on va voir, ce n'est pas un récit de contes fantastiques, c'est un récit historique. Les situations se sont réellement passées, elles sont répertoriées dans l'histoire, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est l'expédition de Nabuchodonosor à Jérusalem. Dans Daniel, chapitre 1, les versets 1 à 2, ça nous dit, je vais le commenter en le lisant, là. Ça nous dit « La troisième année du règne de Yeho-Yakim, roi de Juda ». Alors, le règne de Yeho-Yakim se situe entre 609 à 598 avant Jésus-Christ, donc une période de 11 ans. Et ça nous dit que la troisième année de son règne, donc, c'est en 606 avant Jésus-Christ que cela se produit. Alors, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem. « Le Seigneur lui donne la victoire sur Yeho-Yakim et lui livra une partie des objets du temple ». Remarquez bien, le Seigneur lui donna la victoire et lui livra une partie des objets du temple. Un point important, c'est que c'est Dieu qui donne la victoire à Nabuchodonosor. C'est Dieu qui gère les événements, c'est Dieu qui accomplit les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Il n'y a rien qui nous arrive qui nous est tombé par hasard sur la tête sans rien. Dieu est en contrôle de toutes choses dans notre vie. Une chose à considérer, c'est que c'est Dieu qui livre une partie des objets du temple. Pour les Juifs, on va le voir tout à l'heure, le temple, c'était sacré. Mais là, il y a une partie des objets du temple qui s'en vont avec Nabuchodonosor. Alors, c'était quelque chose de, pas de néfaste, je cherche le mot, de dramatique pour le peuple d'Israël. Ça nous démontre aussi que Dieu est en contrôle, je l'ai dit tantôt, de tout ce qui se passe. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, il n'est jamais mal pris, il n'est jamais pris dans une situation, Ah ben, je ne le savais pas, il est toujours en contrôle de tout. Nabuchodonosor les fit transporter en Bébylonie, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets dans la salle du trésor de son Dieu. Ça nous dit à la lecture de ce passage que c'est Nabuchodonosor qui est un instrument entre les mains de Dieu. Et on le voit d'ailleurs dans les prophéties des prophètes comme de Jérémie, par exemple, qui nous dit que Dieu appelle Nabuchodonosor à venir chercher son peuple et l'amener en Bébylonie. Je résume là, grosso modo comme ça. Donc, si on résume un peu, en 606 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor conquiert Jérusalem. Il emmène les objets des personnes, ils n'ont pas toutes amenées tout d'un coup. Il y a eu quatre vagues successives, dans lesquelles, sur une période de 20 ans, où les gens ont été déportés là-bas. Et huit ans plus tard, Léodiochim va se rebeller contre Bébylone, et ça, c'est en 598 avant Jésus-Christ, et ça, ça va conduire à sa chute et à des conséquences désastreuses pour Judas. Nabuchodonosor emmène les captifs, il emmène les trésors du temple à Bébylone, mais il laisse intact pour l'instant Jérusalem, mais pas le temple. Alors, cet événement est vu comme la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste vu, c'est la volonté de Dieu. Donc, le contexte nous enseigne que les Juifs, à cette époque-là, malgré les avertissements des prophètes, ont placé leur confiance dans le temple plutôt que dans Dieu. Parce que c'était beaucoup plus grave de voir les objets du temple partir que de voir les gens partir. Donc, ils avaient placé leur confiance dans le temple. Et ce que nous voyons, c'est que, on voit cela aussi encore aujourd'hui, c'est que les gens placent leur confiance dans l'église plutôt qu'en Dieu. Ils pensent que s'ils fréquentent une église, ils vont être sauvés. Mais ce n'est pas de fréquenter une église qui nous sauve. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre relation que nous avons avec Jésus. C'est ça qui nous permet de continuer d'avancer. L'église ne sauve pas. C'est clair dans la parole. L'église ne sauve pas. C'est Jésus. Il a payé le prix à la croix. Il nous a sauvés. Mais qu'est-ce qu'il nous demande en retour? Il nous demande de marcher selon sa volonté, d'obéir à sa parole. Si l'église, si les gens croient que l'église va les sauver, ils n'ont rien à faire de la relation avec Jésus. Rien, pas en tout. Parce que l'église qu'ils fréquentent, une fois par semaine, va les sauver. Jésus n'est plus important. Mais le problème, ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et s'il n'y a pas de relation avec Jésus, s'il n'y a pas de relation avec Jésus, il n'y a pas... Désolé, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait une relation avec Jésus. Alors, le peuple juif persévère dans son péché, l'idolâtrie, l'immoralité, l'injustice, si on monnaie courante dans le pays, le mensonge puis le vol se pratiquent sans retenue. Malheureusement, pour les Juifs, le temple est détruit, pillé, puis il n'y a pas protégé le peuple, mais pas en tout. Alors, cela montre que Dieu n'accepte pas le péché, quel qu'il soit, et où est-ce qu'il se trouve, Dieu n'accepte pas le péché. Sa colère se serait apaisée si le peuple s'était repenti. Les nombreux appels que Dieu a faits à travers ses prophètes, juste à lire les prophètes dans la fin de l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est des centaines d'appels à revenir à lui. Mais le peuple ne revient pas à lui. Le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce encore davantage. Et le peuple savait les conséquences de ce rejet, parce que dès les débuts, en Exode, Dieu le dit que si le peuple l'abandonne, ils vont être punis à quelque part. Donc, la confiance dans l'Église ne remplacera jamais la repentance. Parce que la relation avec Jésus s'établit par la repentance, et la vie chrétienne se vit dans la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. Tout commence là. Vous êtes venus au Seigneur un jour parce que vous avez fait une prière de quoi? De repentance. C'était le début de la marche. Mais dans notre marche, on tombe souvent, et on a souvent besoin de demander au Seigneur pardon. On a souvent besoin de revenir à Jésus, de dire, « Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore tombé. » Et Jésus nous pardonne. La vie chrétienne se vit dans la repentance. Alors que le temple existe ou non, Dieu est souverain. Tout ce qui se déroule sur la terre, je vous l'ai dit tantôt, découle de la souveraineté de Dieu. Tout ce qui se déroule. Ça veut dire que Dieu est en contrôle de toute chose. Il contrôle l'histoire, puis il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il a un plan, il utilise les gens dans son plan. On va le voir avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, comment il les a utilisés dans son plan pour venir toucher, ça, on va le voir plus tard, venir toucher le cœur du roi. Dieu avait un but, toucher le cœur du roi. Mais, gloire à Dieu, Daniel et ses compagnons ont été obéissants. S'ils n'avaient pas été obéissants, c'est pas ça que ça serait passé, ça se serait passé autrement. Autrement, ce récit, le spot se tourne maintenant sur quatre personnes, je viens de vous les nommer, hein. Les jeunes hommes dans l'adolescence, on estime qu'ils devaient avoir environ 17 ans à cette époque-là, ils sont remplis de foi pour leur Dieu, ils viennent d'être déportés, mais ils sont quand même remplis de foi pour leur Dieu, des jeunes qui n'accepteront jamais de compromis et qui ne flirteront pas avec le péché. Ils sont déterminés à se garder purs vis-à-vis de l'idolâtrie et du péché. Et si le peuple est déporté à Babylone, c'est à cause de son idolâtrie. Mais ces jeunes gens sont décidés à ne pas céder à l'idolâtrie. Alors, leur confiance et leur relation avec Dieu, avec le Dieu du ciel, ne dépend pas des événements. Ce n'est pas parce qu'ils ont été déportés que là, tout est fini, qu'il n'y a plus rien. Non, ils continuent d'avoir espérance en Dieu. Même s'ils ont été déportés, ils continuent d'avoir espérance en Dieu. Ils continuent de croire en Dieu. Ils continuent de vivre pour Dieu. Ils continuent de se tenir debout pour Dieu. Parce que s'ils se tiennent debout là pour Dieu, quand ils étaient dans le pays d'Israël, ils se tenaient aussi debout pour Dieu. Ils n'ont pas changé sur la route en y allant. C'était des hommes de foi, des hommes de conviction. On va regarder un portrait un peu de Daniel et de ses trois compagnons. Daniel, chapitre 1, verset 3 à 7, nous dit, Le roi ordonna à Aspanaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale et de famille noble. Quelques jeunes gens, sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonnes constitutions pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Tchaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer trois ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi les judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef du personnel leur attribua des nouveaux noms et les appela Daniel, Belchazar, Anania, Shadrach, Michel, Meshach et Azaria Abednego. Alors, on voit ici que Nabuchodonosor n'a pas envie de répéter les erreurs de Pharaon, bien qu'il ne connaît peut-être pas Pharaon, mais il ne répétera pas les erreurs de Pharaon. Parce qu'il ne voudra pas risquer d'avoir une certaine révolte dans le pays parce qu'il conquiert d'autres pays et lorsqu'il conquiert des pays, il amène les gens à Babylone pour grossir son pays à lui. Donc, il ne veut pas être pris avec une oppression et une révolte dans le pays. Alors, ce qu'il va faire, il va prendre des gens des différentes nations et puis il va les amener dans son royaume pour les prendre auprès de lui. Donc, il laisse la place à ces gens-là de venir dans leur royaume et d'exercer un rôle dans leur royaume. Et c'est ça qui se passe avec Daniel et ses trois compagnons. Et les jeunes juifs sont sélectionnés, sont formés intensivement, sont encouragés à oublier leur identité juive puis incités à adopter la culture babylonienne. Donc, on voit qu'il y a une pression de l'extérieur qui est là sur eux. Cette pression-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Dieu avait dit au peuple d'Israël pendant l'entremise de son prophète, on voit ça dans Jérémie 29 à 28, il dit, car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire, votre exil durera longtemps, construisez des maisons, installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les productions. Donc, le peuple sait à quoi s'attendre. À partir de maintenant, ils vont rester là un bout de temps. D'ailleurs, ils ont été là pendant 70 ans. Alors, le roi va donner à Anania, à Michel et puis Azaria, il va leur donner des nouveaux noms qui sont associés à des divinités païennes. Ils viennent de quitter un pays où l'idolâtrie les a conduits à la déportation et ils arrivent dans un autre pays où l'idolâtrie est encore présente. Ça prend du caractère, ça prend de la force. Ils les plongent dans une éducation puis une identité étrangère à leur foi et la pression pour abandonner leur identité juive est forte. Ils font tout pour qu'ils abandonnent leur identité. Mais il reste à voir s'ils vont rester fidèles à leur Dieu puis à leur conviction. Et ce récit soulève la question de la fidélité à sa foi, comme j'ai donné comme texte, malgré les pressions extérieures. Comment réagissons-nous face aux pressions extérieures? Ou, je pourrais dire que c'est toujours un défi pour le croyant, et aujourd'hui, le chrétien peut-il résister lorsqu'il est soumis au harcèlement des médias puis à l'ensemble de la société? Est-ce qu'il peut encore résister à sa foi? Et ces médias qui font pression sur lui pour qu'il change de manière de vivre et de penser, qui insistent, Est-ce qu'il est possible aux chrétiens de se souvenir de son statut privilégié d'enfant de Dieu et de vivre en conséquence dans ce monde perdu? C'est là le combat du croyant aujourd'hui. Résister à la pression du monde. Résister à la pression qui est placée sur nous aujourd'hui. Parce qu'elle est là, la pression. Comment est-ce que ces jeunes gens vont résister à la pression? On voit la fermeté de Daniel et de ses compagnons. On voit ça dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 10, qui nous dit, Daniel prit dans son cœur la résolution. Avez-vous remarqué? Daniel prit dans son cœur la résolution. De ne pas se rendre pur en consommant des mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. » L'enjeu est gros. Dans ce temps-là, de toute façon, l'enjeu était toujours gros. Si tu ne fais pas ce que le roi veut, tu perdais ta tête. Ce n'était pas compliqué. Nous, on a l'expression, « J'ai perdu la tête » ou « Il a perdu la tête ». Non, il ne l'a pas vraiment perdu. Parce qu'il l'avait perdu, on ne parlerait plus de lui. Alors, Daniel avait pris la résolution dans son cœur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous sommes face à une résolution dans notre cœur, face à notre vie chrétienne dans le Seigneur? Est-ce que nous avons pris cette résolution dans notre cœur de vivre pour Jésus coûte que coûte, quoi qu'il arrive? Parce que le secret est là. Pour résister à la pression que ce monde exerce sur les croyants, il faut prendre une résolution dans notre cœur. Puis les croyants peu affirmés vont continuellement céder à la pression, continuellement. Mais ceux qui vont avoir pris la résolution dans leur cœur seront toujours à même de résister. Mais il faut prendre une décision dans notre cœur. Il faut prendre une résolution dans notre cœur. Josué avait pris la résolution en disant, « Moi et ma famille, nous servions l'Éternel. » Il était résolu. Lui et sa famille allaient servir l'Éternel, qu'importe ce que les autres allaient faire. Ou qu'importe ce que les autres allaient dire, ou qu'importe la pression que les autres allaient mettre sur lui, lui, il allait servir l'Éternel. Les juifs ont été déportés en raison de leur bon niveau spirituel et moral, et principalement à cause de l'idolâtrie, comme on a vu tantôt. Mais l'exil à Babylone est un châtiment pour ce péché-là. Ils vont y rester jusqu'à ce qu'ils abandonnent complètement cette pratique. Mais encore là, ils l'ont abandonnée, cette pratique, parce que quand les juifs sont revenus en Israël, ils n'étaient plus question d'idolâtrie. Ah, ils ont commis bien d'autres péchés, mais ils n'étaient plus question d'idolâtrie. Ils avaient complètement, c'était complètement parti, parce qu'ils connaissaient maintenant les conséquences qu'il y avait pour leur péché. Le problème aujourd'hui avec le croyant, c'est qu'il ne prend pas garde aux conséquences de son péché. Il ne prend pas garde. Il ne prend plus garde à cela. Les conséquences du péché d'Israël, c'était la déportation à Babylone. Les conséquences du péché aujourd'hui, c'est la mort éternelle. Mais si on ne prend pas garde, on ne prend plus garde à cela. On vit notre vie comme si ça n'existait pas. On ne fait plus attention à ça. On se conduit comme les gens du monde. On se conduit comme les gens qui nous entourent. La pression qu'ils ont exercée nous a transformés, nous a changés, parce que nous n'avons pas pris résolution dans notre cœur de suivre Jésus coûte que coûte. On porte des fardeaux qui nous empêchent de servir le Seigneur comme il veut être servi. Ce qui caractérise ceux qui sont fidèles à Dieu, ils refusent catégoriquement toute implication dans des pratiques idolâtres de quelque nature que ce soit. Les pratiques qui vont les éloigner de la vie chrétienne. Les pratiques qui vont faire qu'ils vont se perdre. Le premier test de foi pour ces jeunes, ça a été le test de la nourriture. Non pas qu'ils ne pouvaient pas manger ce qu'il y avait sur la table du roi. Les mets devaient être excellents. Mais le problème qu'il y avait avec ça, c'est que les mets avaient été offerts à une idole. Ils mangeaient des mets qui avaient été sacrifiés à une idole. C'est ça qui était le problème avec Daniel et ses amis. Ils ne pouvaient pas accepter de faire comme les autres. Vous savez, l'homme a été fait pour adorer. Soit il adore Dieu, soit il adore la créature. Mais il est fait pour adorer. Maintenant, qui vont-ils choisir d'adorer? Dieu ou le monde qui les entoure? Est-ce qu'ils vont retomber dans le péché qui a fait en sorte qu'ils ont été déportés? Ou encore, est-ce qu'ils vont tenir ferme face à cette nouvelle menace? Parce qu'encore une fois, ils sont devant une menace. Ils sont devant un test pour leur foi, si on peut le voir de même. Deutéronome 8.2, dans la version Louis II, nous dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Un jour, j'allais déjà compter, mais il y en a qui ne le savent pas, je vais leur compter. Je suis dans une compagnie, puis il y a un poste d'assistant gérant qui s'ouvre. Mais le Seigneur m'a dit, « Non, ce n'est pas pour toi, ça. » « Mais moi, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. » Le Seigneur dit, « Non, ce n'est pas pour toi. » « Ah, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. » Le Seigneur dit, « Non, ce n'est pas pour toi. » « Ah, bien, je vais demander pareil. » Je pars, je monte l'escalier, je monte au deuxième, je vais avoir le patron. J'ai dit, « Je le veux, le poste d'assistant gérant, mais Dieu m'avait dit non. » À partir de ce moment-là, j'ai senti l'Esprit de Dieu se retirer de moi. Quand je suis sorti pour l'heure du dîner, je suis allé m'asseoir contre un mur de ciment à terre, et j'ai pleuré parce que je savais que je devais, je nais de désobéir à mon Seigneur. Quelque temps après, il a suivi ça, ça c'est des détails que je n'ai jamais dit. Quelque temps après, il a suivi ça, il y a quelqu'un qui vient à l'église, à l'époque on fréquentait le carrefour qu'il tient de la capitale, et c'est à une fin de semaine, et il apporte un enseignement sur le Deutéronome. Et le dimanche soir, il amène l'enseignement comme de quoi, « Je vais errer pendant 40 ans dans le désert. » Je braille. Je sais que j'ai désobéi à mon Dieu. Je sais que ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Puis ce n'est pas là. Imaginez, ça c'était le jeudi, le vendredi, le lundi, je suis allé voir mon patron, j'ai dit « Je ne veux plus de poste. » Mais il était trop tard. J'allais errer pendant 40 ans. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu, quand il dit quelque chose, il l'a fait. J'ai commencé à tourner en rond dans ce qu'on appelle le désert. Et après 35 ans, 36 ans, 40 ans peut-être, le Seigneur est arrivé avec ce passage-là en disant « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, environ 40 ans, dans le désert afin de t'humilier, c'est ça que j'ai passé, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements de Dieu. » Laissez-moi vous dire que quand j'ai lu ça, j'ai parti à broyer. J'ai dit « Oui, Seigneur, je vais les garder tes commandements. Tu peux me faire confiance que plus jamais, plus jamais. » Et c'est peut-être un peu ça, les Juifs, qui s'est passé. Quand ils ont été déportés à Babylone, ils ont dû se répandre devant le Seigneur. On a lu la semaine dernière le passage qui parlait justement de cela. Et ils ont dû se répandre devant le Seigneur, mais ils ont dit « Seigneur, plus jamais on va se tourner vers les idoles. » Mais eux autres, ils n'ont pas été là 40 ans, ils étaient là 70 ans. Daniel est arrivé à l'âge de, possiblement à l'âge de 17 ans, et puis il a été au service du roi pendant 70 ans. Donc, quand les premiers ont commencé à retourner, Daniel était âgé de plus de 80 ans. Il a passé sa vie là-bas. Et quand le peuple est retourné, plus jamais ils ont retouché à l'idolâtrie. Plus jamais. Et c'est la même chose pour moi. J'ai résolu dans mon cœur. À partir de toutes ces années, à tourner en rond, j'ai résolu dans mon cœur que j'allais obéir au Seigneur, quoi que ce soit qu'il allait dire. Que j'allais le servir là où il veut que je le serve. Et puis, ce n'est pas toujours le fun. Ce n'est pas toujours drôle. Ce n'est pas toujours amusant. Mais c'est ça que le Seigneur me demande. Les résultats ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Alors, je suis là en train de le servir. Et vous savez quoi? Daniel et ses amis ont été là en train de servir Dieu dans des situations que la majorité d'entre nous, on n'aurait même pas eu le courage d'avancer un pied. Tout ça pour toucher le cœur du roi. La fosse aux lions. La fournaise ardente. Ils ont tout le temps été là. Ils ont toujours marché là. À cause de quoi ils sont allés là? À cause de leur foi et de la résolution qu'ils avaient prise dans leur cœur. Ils étaient prêts à tout pour le Seigneur. Ils étaient prêts à tout. À ne rien laisser passer. Ils avaient résolu que désormais, ils allaient obéir à Dieu, quoi que ce soit que ça coûte, même si ça doit leur coûter la vie. Daniel, même si je me fais manger par les lions, je vais obéir au Seigneur. Même si on brûle dans la fournaise, on va obéir au Seigneur. Et vous savez que ça, ces étapes-là ont débouché sur quelque chose de grandiose par après pour Daniel. Les trois autres, on n'en entend pas parler, mais il y a sûrement des choses qui se sont passées dans la vie. Mais Daniel, il y a eu des visions comme il n'y aurait jamais eu s'il n'avait pas obéi au Seigneur. S'il n'avait pas été prêt à dire, Seigneur, s'il faut que je meure pour toi, je vais mourir pour toi. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce que les chrétiens sont prêts à cela aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour le Seigneur Jésus? Je ne veux pas de réponse. Amen. Là, Daniel est allé avec, s'est tourné vers le garde, puis il lui a dit, avec respect, mais avec tact, puis avec politesse, il dit, écoute, on est préoccupés, je vais vous le paraphraser, ça va aller plus vite, il dit, on est préoccupés par ce que le roi demande, les met de la table, on sait que c'était offert aux idoles, mais on ne veut pas se corrompre avec ça. Il dit, regarde, donne-nous, donne-nous des légumes à manger. Mais l'autre, il dit, écoute, on le voit dans le passage, il dit, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. Il n'est pas intéressé à perdre la tête, le gars, il n'est pas intéressé. Fait que Daniel, il dit, écoute, il dit, vas-y pendant dix jours, faisons-le pendant dix jours. Puis s'il n'y a pas de résultats, on arrête tout cela. Mais s'il y a des résultats, tout vite, c'est votre correct, nous, on est correct, puis tout ça. Et le gars a accepté. Et vous savez quoi? Dieu a béni. Dieu a béni Daniel, puis il a béni notre ami, il n'a pas perdu sa tête. Il l'a béni. Parce que Daniel aborde la situation avec Tach et respect en refusant poliment les aliments du roi. Il n'est pas nécessaire de toujours s'élever orgueilleusement, de dire, ah, ben là, non, moi, je suis chrétien, je n'accepte pas ça. Non, il y a moyen de faire les choses comme il faut. C'est ce que Daniel a fait. Et malgré la situation, Daniel reste déterminé et n'abandonne pas ses convictions. Il propose à l'homme en charge de le tester pendant dix jours, c'est ça que je vous ai dit. Mais juste une petite parenthèse ici, bien amicale, bien gentille. ce que Daniel a fait, ce n'est pas un jeûne. On utilise, ah, le jeûne de Daniel, le jeûne de Daniel. Ce n'est pas un jeûne. Un jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. Daniel, c'est changer sa nourriture. Donne-nous des légumes. Donne-nous quelque chose. À quelque part, c'est ça qu'il est en train de dire. Donne-nous quelque chose qui n'a pas été offert aux idoles. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, l'attitude de Daniel doit nous inciter à réfléchir. Je ferme ma parenthèse. Parce qu'il se montre sage, il se montre plein de tact, il se montre aimable, il se montre sensible, tout en restant ferme dans sa résolution. Sa résolution n'est pas une question de goût ou de désir personnel. C'est une question de vie ou de mort. Parce qu'il sait que si il retombe dans l'idolâtrie, Dieu a déjà béni le peuple. Et Dieu va encore... Dieu n'hésitera pas à... Dieu a puni le peuple, pardon. Il n'hésitera pas à punir non plus Daniel. Il sait qu'il est perdu s'il retombe dans l'idolâtrie. Mais ce n'est pas son désir de retomber dans l'idolâtrie. Son désir, c'est de servir Dieu honnêtement, franchement, puis sans... en se gardant pur. On voit que les plats à base de légumes ont été fructueux, hein? Les quatre hébreux se portent mieux que ceux qui ont mangé la nourriture royale, puis leur apparence et leur santé s'améliorent. On continue. Daniel, chapitre 1, verset 15 à 16. Il nous dit, « Au bout de ces dix jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant a mis de côté les vins... pardon, les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur fit servir seulement des légumes. » Ce passage nous enseigne la leçon suivante. Personne ne perd à refuser de se compromettre et personne ne perd à obéir à Dieu. Le croyant qui va choisir d'obéir à Dieu va toujours être vainqueur. Puis, le responsable des jeunes gens, ici, il surmonte ses craintes puis il les autorise à suivre leur régime. Et dans cet épisode, personne n'a été lésé. Personne n'a perdu quoi que ce soit. Au contraire, Daniel et ses compagnons ont maintenu leur intégrité et même le responsable a maintenu son intégrité là-dedans. Ce que ça nous demande, c'est que leur fidélité dans les petites choses va démontrer leur fidélité dans les défis plus importants à venir. Et on les voit dans la suite du texte, les défis plus importants à venir. Et Jésus enseigne la même chose. Dans Luc 16, 10, il dit, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Chaque disciple du Seigneur apprend à un moment donné cette leçon-là. Chacun de nous, on apprend ça à un moment donné, à être fidèle. Je me souviens, ça se disait beaucoup dans le début de notre vie chrétienne. C'était fidèle dans les petites choses. Dieu a confié des plus grandes. Et on faisait, quand on commençait quelque chose, si on prenait un ministère, je me souviens, si on prenait un ministère, on le faisait de tout notre cœur. Puis on le faisait du mieux qu'on pouvait parce qu'on savait que Dieu allait nous confier des choses encore plus grandes. Ce qu'on voulait, c'est que Dieu se serve de nous. On avait ce désir-là à l'intérieur de nous. On avait cette conviction à l'intérieur de nous que Dieu allait se servir de nous. Et c'est ce que Dieu a fait. Chaque épreuve que Daniel passait en travers lui permettait de gravir les échelons dans le royaume de Babylone. Pas par ambition personnelle. Daniel ne gravissait pas les échelons par ambition personnelle, mais parce que Dieu voulait toucher le cœur du roi. et il se servait de Daniel, Michel, Anania et j'oublie l'autre. Et il se servait de Daniel et de ses trois compagnons. Et la leçon est que si Daniel n'avait pas tenu ferme à cette occasion, c'était la première occasion qu'on voit dans la parole, comment est-ce qu'il aurait fait plus tard lorsqu'il aurait été confronté dans la fosse au lion? Si on n'est pas capable de tenir ferme aujourd'hui dans les petites choses que le Seigneur nous demande, dans les petites épreuves qui nous sont soumises, comment est-ce qu'on va faire pour tenir ferme plus tard? Les temps qui s'en viennent ne seront pas joujoux. Ils ne seront pas roses. Comment est-ce qu'on va faire pour tenir ferme si on ne prend pas la résolution dans notre cœur aujourd'hui? Si on ne prend pas la résolution de suivre le Seigneur, Jésus coûte que coûte, et cela même au prix de notre vie. Comment est-ce qu'on va faire? On a besoin aujourd'hui de prendre cette résolution-là. Aujourd'hui de dire, Seigneur, je vais me garder pur devant toi, Seigneur. Seigneur, je vais enlever le péché de ma vie. Seigneur, je vais enlever de mes yeux, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Monte-moi ce que je dois faire les choses les unes après les autres. Aide-moi, Seigneur, à grandir dans ma vie avec toi. J'ai enlevé la radio de ma vie. Il y a un bout de temps, je l'ai déjà conté ici, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Le Seigneur m'avait montré, il y avait André Arthur qui était populaire à Québec. Le Seigneur m'avait dit, non, tu n'écoutes pas ça. C'était dans mon temps où je tournais dans le désert. Je commençais à l'écouter. À un moment donné, ma femme m'a dit, coudonc, tu n'es non bien rendu chioleux. Ça voulait tout dire. Ça s'était imprégné en moi. À un moment donné, j'ai décidé que j'allais arrêter ça, la radio. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Aujourd'hui, je me promène en auto, la radio n'est plus ouverte. Je me promène dans l'autobus, la radio n'est plus ouverte. Les gens disent, monsieur, peux-tu nous mettre la radio? Non. Si je mets la radio, vous allez parler plus fort que la radio. Ça ne sera plus possible. Je ne leur donne pas la vraie raison. Mais à quelque part, ce n'est pas une menterie, c'est vrai. Si je mets la radio, ils vont parler plus fort que la radio. Ça n'aura plus de bon sens. Puis là, quand je vais vouloir les reprendre, hé ho, hé ho, je ne serais pas capable de me faire entendre. Mais c'est fini. C'est fini. Lorsque la supposée pandémie a commencé, j'écoutais les nouvelles, hé, j'écoutais Radio-Canada, puis TVA, puis je voulais voir ce qu'ils disaient. À un moment donné, je me suis aperçu que ça mentait, mais ça mentait. J'ai dit, c'est fini. Et puis ce temps-là, je n'ai plus jamais réécouté LCI ou TVA. Je n'ai plus jamais réécouté ça. D'aucune façon. Parce que j'ai pris la résolution dans mon cœur. Il y a d'autres choses. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres choses à enlever. Mais je prie tous les jours. Ça a l'air de moi. Montre-moi comment enlever ça. Parce que quand tu enlèves un enfant, il y a d'autres choses qui viennent. Parce que ça laisse un vide. Ça fait que si tu l'enlèves, il y a d'autres choses qui rentrent dedans. Tu sais quoi, Bertrand? Bertrand, on en parle, lui, comme moi. Aussitôt que tu changes une habitude, un anot, tu te dis, j'arrête le café, il y a d'autres choses qui apprennent à la place. Bon, c'est bon pour la santé, mais il y a d'autres choses qui apprennent à la place. On lutte avec ça constamment. Mais anyway, le point n'est pas tout à fait là maintenant. Alors, si les trois compagnons de Daniel avaient accepté le compromis dans leur jeunesse, comment est-ce qu'ils auraient réagi devant la menace de la fournaise ardente? Ils n'auraient pas été capables. Ils auraient accepté le compromis, ils se seraient penchés devant la statue puis ils l'auraient adoré comme tous les autres ont fait. Mais quand c'est arrivé, il y en a trois qui sont restés debout, eux autres, puis les autres, il n'y en a pas un. Puis les autres adoraient. Ils avaient la tête à terre. Ils n'étaient pas supposés les boire, mais non. Ils adorent, mais ils regardent ce qui se passe. Mais en ayant honoré Dieu dans les petites choses, ils ont pu l'honorer dans les heures graves et décisives de leur vie. Ceux qui s'enfoncent profondément dans le péché, ils arrivent parce qu'ils ont pris l'habitude de tolérer les petits péchés dans leur vie. Et chaque petit péché est une étape vers la descente assurée. Je vous dirais même mieux, chaque petit péché est un coup de pelle dans la fosse dans laquelle on est en train de creuser. Chaque petit péché. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a tellement creusé, 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 que là, on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de sortir parce que c'est trop haut. On a trop creusé notre fosse et qu'on n'est plus capable de sortir. Et là, qu'est-ce qu'on fait au cri du Seigneur? Seigneur, sors-moi de là, je t'en prie. Mais qui c'est qui s'est mis là? C'est nous qui sommes mis là en acceptant le péché dans notre vie. Petit à petit, on a creusé, on a creusé un coup de pelle, puis un coup de pelle, puis un coup de pelle, puis on est descendus là. Mais lorsqu'on prend la résolution dans notre cœur de suivre Jésus, on va éviter ces choses-là. On va éloigner ces choses-là. Amen. Je termine avec ceci. Maintenant, on va regarder les conséquences de leur choix. Ce sont des conséquences positives. Dans Daniel, chapitre 1, verset 17 à 21, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Verset 18, « À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabucodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui furent présentés, n'en trouvant aucun comme Daniel, Anania et Mishael, Mishael et Azaria, pardon. C'est pourquoi ils entrèrent au service du personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait pour une question exigeante de la sagesse et du discernement, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Verset 21, « Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. » Les versets 17 à 21 nous décrivent le résultat immédiat de leur courage et de leur fidélité envers Dieu. Parce qu'ils ont résolu dans leur cœur de servir l'Éternel, Dieu les a bénis. Il leur a donné plus que tous les autres. En priorisant leur fidélité envers Dieu, ils reçoivent les bénédictions inattendues et extraordinaires de la part de Dieu. Ils ont résolu de servir le Seigneur. J'aurais dû mettre ça comme titre. Résolu à servir le Seigneur. Daniel, Anania, Mishael et Azaria placent Dieu en tête de leur priorité et se consacrent à leurs études. En retour, Dieu les comble. Il les comble en leur accordant une intelligence exceptionnelle. Il est là le secret de la réussite. Vous voulez réussir dans la vie? Mettez Dieu en premier dans votre vie. Vous voulez réussir dans ce que vous faites? Mettez Dieu en premier dans votre vie. Vous voulez réussir? Mettez Dieu en premier dans votre vie. Parce que lorsque nous honorons Dieu de la sorte, il sait nous redonner plus que ce que nous aurions été capables d'obtenir par nos propres forces. Mettre Dieu en premier dans sa vie. Dieu est fidèle et il n'abandonnera jamais celui qui place sa priorité en lui. Jamais. Par-dessus tout, on voit que Daniel a reçu un autre don qui va jouer un rôle primordial tout au long du livre. Et c'est celui, on le voit au verset 17, il est mentionné pour la première fois, c'est celui d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. D'ailleurs, le roi, c'en est une qu'on va voir un petit peu plus tard, d'ailleurs, le roi va dire à ses conseillers, « Dites-moi mon rêve, puis donnez-moi-en l'explication. » Et là, les conseillers, sinon, vous allez mourir. Écoute, les conseillers, ils ont beau essayer, ils sont pris au piège. Parce que comment tu veux faire pour dire leur rêve que le roi a rêvé? Donnez une définition lorsqu'ils donnent leur rêve. N'importe qui peut en donner une, tu peux la tourner comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais dire ce qu'il avait rêvé. C'est comme si le roi dit, « Ce que j'ai rêvé, là, ça me travaille tellement que je ne veux pas me faire bullshiter par cette gang-là. Il va falloir qu'ils me disent exactement ce que j'ai rêvé. » Qui peut donner la révélation d'un rêve si ce n'est pas Dieu? Parce que c'est Dieu qui a envoyé le rêve à ce roi-là. Et Dieu va donner la révélation à Daniel. Daniel est confiant de ce qu'il y a eu. Parce qu'il se présente devant le roi, puis il dit, « Je vais te le donner, ton rêve. » « Hein, tu es capable de me le donner? » « Oui, je vais te le donner. » Imaginez le roi, hein, la mâchoire a dû tomber sur les cuisses. Il n'a pas dû en revenir. Mais à cause de son obéissance, Daniel, il a sauvé la vie de toutes les autres personnes qui étaient là. Il leur a donné une occasion de donner leur cœur à Jésus. À Dieu, parce que Jésus n'était pas encore là. Mais il leur a donné une occasion de se tourner vers le Seigneur. À cause de son obéissance. Et vous ne savez pas que lorsque Dieu vous demande quelque chose, l'obéissance que vous allez avoir, même si ça paraît dur, même si ça paraît impossible, c'est juste que ça paraît, vous ne savez pas l'impact que vous aurez sur les gens autour de vous. Vous ne savez pas comment Dieu va se servir de ce qu'il vous demande, dans votre obéissance en train de le servir. Vous ne savez pas ce que ça va avoir comme impact sur les autres. Il va avoir un impact. Parce que Dieu agit ainsi et nous accorde des dons que nous n'avons. Dieu agit aussi comme ça en nous accordant des dons que nous n'avons jamais demandé. C'est facile de dire, ah, donne-moi ceci ou donne-moi cela, ça c'est mon désir, c'est ce que je veux. Mais quand Dieu arrive et qu'il dit, tiens, fais ça, et donne ce don-là, oh, c'est complètement différent, là. Ça demande une notion d'obéissance, une notion de confiance à Dieu. Parce que ces dons nous permettent de servir dans des circonstances que nous n'aurions jamais imaginé être en mesure de faire. chacun des quatre hébreux est promu à des postes élevés, et cela leur permet d'utiliser leur influence pour servir la cause de Dieu dans ce royaume. Pardon, leur fidélité inébranlable est démontrée dès le début, et même au péril de leur vie. Et leur fidélité permet au Seigneur de leur confier des grandes responsabilités. parce que Dieu sait qu'ils vont être fidèles. Dieu sait qu'il peut avoir confiance en eux. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en moi? Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Est-ce que j'ai résolu dans mon cœur de servir le Seigneur coûte que coûte, et qu'il peut avoir confiance en moi? Je vous dirais qu'il y a des années, non, il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, il peut. Aujourd'hui, il peut me faire confiance. Alors, de nombreux croyants désirent des postes influents pour avoir un impact spirituel plus important, mais pourtant, l'occasion de servir Dieu ne dépend pas uniquement de la position occupée. Amen. Être fidèle dans les petites choses, c'est crucial, puis pour l'être dans les grandes, on a besoin de s'abandonner à Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est d'être fidèle à sa foi malgré les pressions exercées par l'extérieur. Restez fidèle à sa foi. C'est ça le but du message de ce matin. Restez fidèle à sa foi, coûte que coûte, même au prix de notre vie. Parce que demain, ça pourrait arriver que vous soyez obligés de payer de votre vie, votre confiance, votre amour pour le Seigneur. Allons-nous être capables? À l'époque de la première église, il y avait des chrétiens qui sont allés dans les... lors des persécutions, qui sont allés dans la règne, qui sont allés dans la fosse au lion, etc. Ils ont payé de leur vie. Mais dans l'Hébreu 11, ça nous dit qu'ils avaient en vue un héritage encore plus grand que ce qu'ils pouvaient avoir sur la terre. Et c'était celui de la résurrection, lorsque Jésus allait revenir. Fixons nos regards là, là, à ce moment-là. Fixons nos regards sur le jour où Jésus va revenir nous chercher, après des mois, peut-être des années de difficultés. Fixons nos regards là, parce que ça va être la délivrance la plus sublime qu'on va avoir. Et puis, une chose que j'ai déjà dit, puis je le répète, la mort n'est pas la défaite. La mort a une apparence de défaite, mais ce n'est pas la défaite. La résurrection est la victoire. Le jour où Christ va revenir, si on a payé le prix de notre vie, puis qu'on est ressuscité, puis qu'on montre à sa rencontre, quelle démonstration de victoire! La plus grande démonstration de victoire que le monde n'aura pas connue. Quand Jésus est ressuscité, c'était la plus grande démonstration de victoire aux yeux de Satan. Pendant trois jours, Satan s'est réjoui avec ses démons. Enfin, on ne l'a plus des jambes, il est parti, il ne reviendra plus, on peut célébrer. Mais pendant qu'ils sont en train de célébrer, Dieu ressuscite Jésus. Dieu ressuscite Jésus. Imaginez, imaginez comment ça vire un party de mauvaise façon. Là, ils s'arrachent les cheveux de sa tête, s'ils en ont. Ils sont complètement défaits, parce qu'ils pensaient avoir une victoire, puis ils n'ont pas une victoire, ils ont une défaite. Et il va répéter la même chose. Il va répéter la même chose envers les croyants. Ça n'a pas marché avec Jésus, peut-être que ça va marcher avec les croyants. Il va répéter la même chose. Mais le jour où Jésus va revenir, c'est ça qu'il faut avoir à l'œil. C'est ça qu'il faut garder dans notre objectif. Le jour où Jésus va revenir, puis qu'il va ressusciter, ou qu'il va prendre avec lui ses fidèles, qu'ils vont être restés en vie, imaginez, la victoire. C'est plus que n'importe quelle victoire qu'on peut avoir dans notre vie. Ça va être grandiose. Les chrétiens qui ont été martyrisés pour leur foi avaient ça dans leur ligne de mire. Pas ce qui se passait sur la terre. Ça n'avait pas d'importance. Ils avaient le jour où Jésus va revenir dans leur mire et qu'il va les ressusciter et les prendre avec lui. On le voit dans l'Apocalypse, le chœur chante au complet. Il y a une démonstration de joie incroyable. Je n'en reviens pas encore. Je voyais ça encore la semaine passée. Je n'en reviens pas encore. Et je disais, « C'est là, je veux garder mes yeux, là. Maintenant, je suis ici. Il faut que je vive ma foi ici. Puis il faut que je garde ma foi ici. Il ne faut pas que je me laisse influencer par les choses de ce monde. Puis je dois vivre ma foi pour le Seigneur Jésus et éviter de succomber aux pressions de ce monde. » Je veux juste vous encourager, frères et sœurs. Enlevez ces choses de pression-là. Donnez votre vie à Jésus, mais donnez-la complètement. Pas juste en parole, en action. Parce que n'importe qui peut donner sa vie à Jésus en parole. Mais en action, c'est une autre chose. L'action, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie de faire, c'est de faire ce que Jésus demande de faire. Et je sais que Jésus nous demande des choses de faire à chacun de nous. Est-ce qu'on est en train de les faire ou on est en train de lutter contre lui? On est en train de lutter contre lui. Parle pour moi, là. Je ne suis pas encore parfait. J'ai viré 40 ans dans le désert. Je ne suis pas encore parfait, mais j'ai résolu dans mon cas. Et un jour, tout ça va être terminé. Et un jour, je vais voir mon Seigneur face à face. Et un jour, je vais me réjouir avec lui. Les peines aujourd'hui, ce n'est rien à comparer de la gloire et de la joie, nous dit Paul, que nous allons vivre lorsqu'il va revenir. Les peines aujourd'hui, ce n'est rien. Amen. Prenons la résolution dans notre cœur.